Les métiers insolites au Japon, c'est tellement un classique que j'en ai jamais parlé. Oui c'est vrai, j'en ai jamais parlé, c'est véridique. Mais j'aimerais vous dire quelque chose avant de commencer la vidéo, c'est si jamais, voilà, je m'adresse à vous qui a regardé cette vidéo, si jamais vous êtes avec votre compagnon, votre compagne, ou même en famille, et bien sortez votre smartphone et lancez la vidéo aussi dessus. Technique de rare, nez-éminositi. Non mais en fait, à chaque fois que je suis en dédicace, il y a vraiment 80% des gens qui viennent me voir me disent « Putain c'est trop bien Louis, on regarde les vidéos, voilà, avec ma meuf, avec mon mec, en famille même, en famille. » Et je me dis « Putain c'est trop cool, j'arrive vraiment à rassembler les gens de manière intergénérationnelle. » Et puis après, je me suis dit « Mais attends, ça fait qu'une vue ? Si je regarde à 4, le même écran, ça fait qu'une vue ? » Mais ça va pas du tout ! Donc voilà, aujourd'hui, petite expérience, sortez votre smartphone, vous lancez la vidéo, vous coupez le son, voilà, mais vous lancez, vous lancez, vous mettez un pouce bleu aussi, pourquoi pas, et vous pouvez continuer à regarder cette vidéo. Bref, nous disions les métiers qui existent au Japon, mais pas en France. Contrairement à ce qu'on pense, il y en a beaucoup, et j'ai même eu du mal à me restreindre à seulement 10. Et ne vous inquiétez pas, j'ai fait en sorte de garder les meilleurs pour la fin, et en plus j'ai essayé d'un peu enlever tous les classico-classiques qu'on entend du style « Ah, les pousseurs du métro à Tokyo, voilà, les métiers insolités... » Eh, la première fois que moi j'en ai vu, c'était sur la ligne A du RER, à Paris. À un moment donné, il faut arrêter de se foutre de ma gueule, et en plus, en plus de ça, j'en ai jamais vu au Japon. Je sais que ça existe. Eh, ça va, le dénigrement en deux minutes, là, un pousseur du métro, gna gna gna, tout s'entassé comme des sardines, eh, c'est pareil en France, pareil ! Allez, on est parti pour 10 métiers japonais qui n'existent pas en France, et vous allez voir que le dernier, c'est un génie. On arrive enfin à la fin de la première partie de l'histoire sur Onkai Third Impact, et quelle, quelle beauté ! Franchement, si vous avez suivi un peu, vous êtes clairement pas prêts, ça se transforme plus souvent que dans Dragon Ball Super, mais vraiment, le concept, voilà, où on est passé d'un truc un petit peu Airshare du Néant à Origine, Vérité, tout ça, franchement, je kiffe de ouf ! Et pour cet événement, voilà, Mihoyo nous gâte ! Nous gâte beaucoup ! On a des nouvelles armures de combat pour Kiana et Mei, personnellement, j'ai toujours été plus Team Mei, voilà, parce qu'avant, c'était le Airshare du Tonnerre et tout, enfin, voilà, l'électricité, moi, j'aime bien ! Et vous avez aussi des événements dans la vraie vie, comme dans les enseignes Coco Fraîche, où vous aurez des bubble tea. Et il y a bien sûr aussi des événements qui sont dans le jeu, mais justement, je vous donne un code, voilà, pour obtenir 30 cristaux et 2888 astérites. Et vous avez aussi une petite carte d'essai de Airshare, voilà, ça c'est cadeau, c'est pour moi. On peut retourner maintenant aux 10 métiers. Nettoyeur d'oreille L'hygiène de l'oreille au Japon, je la trouve beaucoup plus poussée qu'en France. Oui, avec le coton-tige, tu ne fais qu'enfoncer, voilà, les saletés dans ton oreille, alors qu'avec le mimikaki japonais, tu vas racler et donc faire sortir les impuretés. Bon, en France, maintenant, ça existe, ce genre d'outil, et on a même des sprays pour que tout sorte par les oreilles. Mais, 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 au Japon, ça ne s'arrête pas là. Regardez toutes ces catégories de mimikaki, voilà, on dirait la table d'un chirurgien, littéralement. Et le mimisoji, nettoyage d'oreille, c'est très ancré dans la culture japonaise, mais c'est aussi connoté romantiquement. Oui, enlever du cérumen des oreilles de son conjoint, c'est romantique au Japon. Et avant de juger, franchement, vous allez comprendre, c'est pas si bizarre. Je comprends un peu, en fait, c'est un moment de fragilité extrême, mais il y a tout ce côté où on laisse l'autre prendre soin de soi. C'est très intime, en fait. À tel point qu'il n'a pas fallu attendre bien longtemps avant que des salons de nettoyage d'oreille voient le jour. Et c'est tellement plaisant, voilà, t'es tellement détendu dans l'atmosphère, voilà, un petit peu romantique, tout ça, qu'ils sont obligés de mettre des pancartes pour te dire, attention, il n'y a aucun service sexuel ici. Ah, clairement, faut pas confondre, et pour ce qui est du tarif, voilà, on tourne autour de 3500 yens, soit 25 euros. Et ce qui est rigolo avec ce service de nettoyage d'oreille, c'est que dans le YouTube français, voilà, enfin, même autour du Japon, eh bien, on n'en a quasiment jamais parlé. Alors que dans le YouTube américain slash anglais, c'est un giga classique. Il y a pas mal de vlogs où hommes comme femmes vont se faire nettoyer les oreilles. Et ils souscrivent à une option, voilà, pour mettre une caméra et pouvoir filmer l'intérieur de l'oreille lorsque c'est en train d'être nettoyé. Et je laisse quelques secondes aux personnes qui sont un petit peu dégoûtées par ce genre de choses, d'avancer de quelques secondes, voilà, dans la vidéo. C'est bon ? Personne n'est parti ? C'est aussi que la plupart du temps, les nettoyeurs d'oreilles sont des nettoyeuses d'oreilles. Et on peut même avoir des crossovers, voilà, avec des métiers japonais, où c'est une maid qui va nettoyer ton oreille. Gardien de parking. Alors celui-ci, je vais aller assez vite, parce qu'effectivement, en France aussi, on a des gardiens de parking. Mais au Japon, ça te guide devant le parking, ça te fait la circulation, et ils restent super droits sur eux comme ça. Ils organisent les piétons, les voitures, vraiment. Et on dirait qu'ils font le travail d'un policier. Et je ne vais pas critiquer, parce que dans certains parkings, j'ai bien besoin d'eux, franchement. Clairement, pour récupérer ta voiture, c'est un système qu'on ne connaît pas en France. Et franchement, si tu n'as pas d'aide, parfois, c'est un peu perturbant. En revanche, gros défaut, c'est que ce genre de parking, eh bien, où il y a des gardiens, ils ne sont pas ouverts pendant toute la nuit. Ce qui fait qu'il y a des horreurs d'ouverture du parking et de fermeture. Ce qui fait qu'après 23h dans certains quartiers, eh bien, tu peux dire au revoir à ta voiture jusqu'à 6h du matin. Ça, c'est pas rigolo du tout, ça, par contre. Vérifiez bien quand vous allez dans des parkings à Tokyo. Ouais, vérifiez bien. On commence très fort avec le métier le plus impossible pour la France. Vraiment, ce n'est pas possible. Culturellement, on est touché. Dire pardon ou excusez-moi en France, ah, mais c'est un sport national de ne pas le dire. Par exemple, quand une voiture s'emboutit, tu as une chance sur deux pour que, voilà, soit le chauffeur sort et te dise « Ah, mais vous inquiétez pas, vous avez rien ! » Ou alors qu'il s'enfuie, carrément, délit de fuite, comme ça qu'il se barre. Et que tu cours derrière lui, comme ça, pendant des dizaines de mètres, mais pourtant, tu n'arrives pas à le rattraper. C'est deux vraies anecdotes qui me sont arrivées, c'est les deux fois où j'ai eu un accident en France. Quoi qu'il en soit, en France, s'excuser, c'est clairement pas notre point fort. Alors qu'au Japon, eh bien là, radicalement le contraire, on passe notre temps à s'excuser, ça devient même presque gênant. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde aime s'excuser, après tout. On est dans une position de faiblesse, c'est même parfois très désagréable, et c'est gênant. C'est alors qu'une entreprise voit le jour et décide de créer le service ultime, le service d'excuses professionnelles. Plus besoin de vous excuser vous-même, c'est un professionnel qui va le faire à votre place. Bon, je plaisante, ça ne ressemble pas du tout à ça, mais plutôt à ça. Et pour tout vous dire, la première fois que j'ai eu cette info d'excuseur professionnel, je me suis dit « Ouah, ça c'est encore un truc, what the fuck Japan, où il y a une société qui a duré pendant deux semaines et qui a fait un peu un service dans ce style-là avant de mourir. » Mais en fait, pas du tout. C'est totalement un vrai business, et plutôt un bon business si j'en crois les chiffres. J'ai trouvé trois entreprises qui fournissent ce service, voilà, ainsi que leurs tarifs. Avec eux, la spécialité, c'est de pleurer au téléphone, voilà, ils disent que c'est particulièrement efficace contre les personnes en colère. Et puis enfin, le troisième, c'est la Nihon Shazai Daekokao, qui a un tarif de base beaucoup moins cher, voilà, de 3 500 yens de l'heure. Mais en fait, les tarifs, il ne faut pas trop s'y fier, parce que ça change beaucoup par rapport à la particularité de la demande. Et aussi de l'excuseur, parce que plus c'est un professionnel dans son domaine, voilà, plus ça devient cher. Et ça peut atteindre parfois la coquette somme, mesdames et messieurs, de 2 500 euros pour des excuses. À ce prix-là, il ne faut vraiment pas avoir envie de s'excuser, je veux dire, c'est vraiment d'autre niveau. Et à force de fouiller comme ça, vraiment, le concept d'excuseur professionnel, eh bien, j'ai commencé à comprendre qu'est-ce qui se cachait derrière, et j'ai commencé à trouver ça pas si ridicule que ça. Et mon but, maintenant, ça va être de vous convaincre que c'est pas si what the fuck que ça, en fait. Les excuseurs, ils vont se faire passer pour quelqu'un en fonction des situations. Je m'explique. Premier exemple, un homme trompe sa copine. Sa copine l'apprend et souhaite que la relation entre son copain et l'autre fille cesse. Donc, elle doit la confronter, sauf qu'elle a peur ou elle en a pas le courage. Donc, elle va employer une personne pour se faire passer pour elle, afin d'envoyer cette personne chez la famille de la maîtresse pour faire une scène et demander des excuses. Oui, c'est un cheminement un peu tarabiscoté, mais c'est pour vous dire que c'est pas forcément des excuseurs qui vont s'excuser. Parfois, c'est pour aussi obtenir des excuses. Autre exemple, dans le milieu professionnel avec deux partenaires. Une des deux entreprises n'a pas pu honorer un contrat et au lieu de s'excuser au téléphone et de passer un mauvais moment, ce qu'on fait, c'est qu'on mandate un excuseur professionnel qui se fait passer pour quelqu'un de la société. Il va directement aller au siège de l'autre compagnie pour s'excuser et le but, c'est de ne pas perdre de temps et de ne pas subir ce moment bien désagréable, voire humiliant. C'est vrai que dans la culture française, on n'a pas ce côté excuse formel qui est bien intégré, donc c'est un peu dur à comprendre peut-être. Mais vu comme ça, je trouve ce service beaucoup moins ridicule ou what the fuck et même assez pratique pour certaines situations. Même si bon, je trouve que ça favorise encore une fois la culture du faux au Japon du factice parce qu'en payant quelqu'un pour s'excuser à ta place, et bien finalement, tu ne t'excuses absolument pas. Senteur d'odeur professionnel. Les Japonais avec les odeurs, clairement, ils ne rigolent pas. Et d'ailleurs, ils n'apprécient pas tellement que ça les odeurs. J'ai l'impression au Japon qu'elles soient bonnes ou pas en fait. Parce que souvenez-vous, au Japon, le parfum, c'est pas forcément un plus. Par exemple, si vous allez dans un restaurant de sushis assez coté, on vous conseille de ne pas mettre de parfum pour ne pas altérer le goût des produits. En vrai, c'est au Japon, mais pas trop de parfum, clairement. Autre exemple, le déodorant, il a mis beaucoup de temps avant d'arriver au Japon. Vraiment, c'est beaucoup de temps. Ça fait même pas 5 ans qu'il est là-bas. Mais de là jusqu'à aller à un professionnel des mauvaises odeurs, il y a peut-être un peu d'excès. Eh bien, vous allez voir que ça paraît ridicule, mais en réalité, ça ne l'est pas. Parce qu'au Japon, il existe une loi concernant les mauvaises odeurs au travail, et c'est très, très sérieux, parce que sur les textes de loi, il y a carrément toutes les formules pour comprendre comment c'est mesuré. Tout ça parce que certaines personnes ont considéré ça comme de harcèlement olfactif et bien les mauvaises odeurs qu'elles pouvaient subir durant leur travail. Et spoiler alert, c'est pas forcément des mauvaises odeurs dues à des aliments ou certains métiers. Non, c'est des mauvaises odeurs dues aux autres. Alors non, il n'y a pas d'amende pour un collègue qui pue. Clairement, non, ça n'existe pas au Japon. C'est un peu comme le fait d'être gros au Japon. Tu vas avoir une sorte de séminaire et puis des cours pour t'expliquer comment maigrir. Et bien là, c'est comment moins puer. Oui, tu as des cours au Japon pour t'expliquer comment moins puer. On t'explique, on te dit, voilà, c'est bien de se laver, de se brosser les dents, c'est cool. Peut-être utiliser un shampoing. C'est horrible. Putain, qu'est-ce que ça doit être humiliant de ouf en vrai. Mais, 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 là où on y vient enfin au senteur d'odeur, c'est que si c'est dans la loi, eh bien, il faut quelqu'un pour contrôler si effectivement, il y a mauvaise odeur ou non. Si c'est au-dessus du seuil toléré par la loi ou en dessous. Et non, je sais, vous allez être déçus, mais ce n'est pas un nez, voilà, qui arrive, qui sent comme ça dans l'entreprise, qui dit, ok, là, ça pue, une amende. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est juste une personne qui va arriver avec du matériel. Il existe effectivement au Japon du matériel olfactif pour mesurer le degré de mauvaise odeur. Et ça se présente comme ça. Voilà, ça, c'est une version miniature avec le Tanita. Et j'ai déjà eu l'occasion d'en utiliser un. Voilà, on va voir la vérité. 5. Et ce n'est pas le seul objet, voilà, qui peut mesurer les odeurs. Il y a maintenant aussi des choses un petit peu what the fuck qui ont vu le jour. Comme par exemple ce robot humanoïde dans lequel tu vas souffler dans sa bouche pour détecter si tu as une mauvaise haleine ou non. Vendeur atypique. Alors là, pour le coup, c'est pas vraiment le métier qui est atypique, mais plutôt la personne qui l'exécute. Oui, c'est un chien qui tient un stand de vente de clopes. Rien ne va dans cette phrase. Il y a vraiment zéro van, il a été éduqué à ouvrir la porte et il est très connu depuis plusieurs années au Japon. Bon, après, voilà, juste, il ouvre la porte, il peut apporter un paquet de clopes éventuellement. Mais pour ceux qui préfèrent, voilà, nos amis les chats, comme moi, je suis plus team chat que chien, eh bien, il y a aussi un chat qui a un métier au Japon. À la station de Tama, le chef de gare, c'est Tama, une chatte. Et elle pèse dans le game parce qu'elle a carrément un Wikipédia, mesdames et messieurs. Et en fait, je comprends pourquoi, parce que cette histoire, voilà, d'avoir un chat en tant qu'employé de la gare, s'est montée super loin. Elle n'a pas juste été employée. Elle a gravi les échelons un à un dans la hiérarchie de la station de train. C'est montée tellement haut qu'elle a été élue chevalier de la préfecture de Wakayama. Et attention, elle a un train à son effigie. Est-ce que tu as un train à ton effigie ? Je ne crois pas. C'est toujours pas fini. Elle a aussi des employés. D'autres chats ! Oui, il y a d'autres chats qui sont employés dans cette gare. Moi, ça me fait délirer de ouf, j'adore. Puis ensuite, elle a été élue présidente honoraire de Wakayama Electric Rail à vie. Mais malheureusement, voilà, triste nouvelle, c'est qu'en 2015, eh bien, Tama, elle nous a quittés. Et elle a été élue à titre posthume chef de gare éternelle. Et durant, voilà, sa crémation, il y avait 3000 personnes. Mais l'histoire n'est pas finie. Parce qu'après les 50 jours de deuil, eh bien, la gare a décidé d'élire, en chef de gare, un autre chat. Il s'appelle Nitama. Et sa première action a été de se rendre au sanctuaire pour rendre hommage à Tama. Vraiment, j'adore ce genre d'histoire. Je trouve ça vraiment trop mignon. Et je vous avoue, quand j'ai regardé le reportage concernant Tama et tous les chats dans cette gare, j'ai versé une larme. Clairement, je suis un petit peu sensible à ce genre de truc. Mais je trouve ça trop mignon. Enfin, je veux dire, il y a eu tout un délire. Il y a eu un train. Il y a eu vraiment, elle est montée dans la hiérarchie. Et puis, quand les mecs, ils en parlent vraiment, ils sont tellement passionnés. Enfin, c'est trop mignon. Mais en fait, au Japon, concernant les métiers comme ça, ils vont encore plus loin. Ça arrive assez souvent dans la campagne japonaise de croiser des stands de vente de fruits ou légumes, voilà, qui sont simplement sans vendeurs. Ça se base uniquement sur la confiance en autrui et ça arrive même que des parkings soient sur ce même modèle où il faut mettre de l'argent dans une petite boîte en bois. Mais cette confiance qu'on a au Japon, eh bien, depuis quelques temps, elle commence un peu à s'effriter. En effet, récemment, la plus grande chaîne de restauration de sushi au Japon a quelques soucis. C'est des abrutis qui font n'importe quoi dans le restaurant Sushiro en mettant leur bave un peu partout ou en volant des sushis à la volée. Mais ça, ça paraît juste des bêtises comme ça, mais ça a eu des répercussions assez importantes. Ça a été tellement médiatisé que la chaîne Sushiro a directement vu la catastrophe économique arriver et a décidé de réagir en supprimant les sushis qui tournaient de base sur le tapis roulant et ils ont même fait des campagnes de réduction sur les prix. Tout ça pour que les gens ne soient pas dégoûtés d'aller chez Sushiro, voilà, et qu'ils gardent l'habitude d'aller à Sushiro. J'ai même vu des tweets, voilà, qui soutenaient Sushiro en disant « Voilà, il faut lutter contre les terroristes du sushi. Soutenons les Kaiten Sushis. » Et franchement, je suis assez d'accord parce que ça me ferait tellement chier si Sushiro fermait. Franchement, c'est tellement bon, simple. Enfin, c'est pas des sushis haut de gamme du tout, mais franchement, pour le prix, c'est grave honnête. Travailleurs bannis Alors celui-ci, je vous le dis, si ça existait en France, ce serait un tollé général. Alors on va pas vraiment parler d'un métier ici, mais plus d'une procédure qui t'amène à un métier particulier dans les entreprises japonaises. Ce processus, c'est l'exclusion. Pour comprendre, faut que je vous explique un petit peu comment ça se passe les CDI au Japon. En fait, les employés japonais sont protégés de fous furieux contre le licenciement. Ça vient culturellement de l'idée de l'emploi à vie du Japon avec la servitude contre la stabilité financière. Sauf que les grosses boîtes japonaises, et bien depuis quelques décennies, elles se cassent la gueule, et pas qu'un peu. Ce qui fait qu'elles sont obligées de faire de la restructuration et donc de licencier certains employés. Alors certaines se contentent de licencier, même si bon voilà, c'est beaucoup de procédures administratives, c'est quand même possible. Cependant, ça coûte cher. Ce qui fait que les entreprises ont essayé de chercher des solutions pour faire en sorte de ne pas payer ces indemnités. Pour licencier sans garantir les avantages sociaux, il faut alors pousser à la démission, mais bien sûr sans harceler. Et c'est là où il y a un département RH au Japon qui a eu une idée, c'est l'Oida Shibuya. Littéralement, salle d'expulsion. Le concept, c'est d'isoler un employé dans une salle bannie pour qu'il s'ennuie à mourir. Pour tout vous dire, même dans Ago Letsuko, voilà l'animé, et bien il y a un passage avec une Oida Shibuya où on essaye de faire virer un employé. Et du coup, en fait, le concept, c'est qu'on ne donne absolument rien à faire à cet employé-là et il est libre de séjourner. Il peut faire ce qu'il veut, voilà, on lui donne rien du tout à faire, on lui donne même rien en termes de matériel. Si ce n'est à part peut-être des brochures pour trouver un autre job. Parce que c'est quand même ça l'objectif, c'est pas juste de le rendre mal, c'est qu'il aille autre part. Eh bien, dans les faits, le retour des témoignages des différentes personnes qui ont vécu ce système de Oida Shibuya, ils disent que, eh bien, pendant quelques semaines, t'es plutôt content, voilà, tu te dis, ouais, j'ai rien à foutre, tant pis, t'es un peu dans un sort de pragmatisme par rapport à l'entreprise. En mode, ils veulent pas assumer de me virer, eh bien écoutez, je ne démissionnerai pas, je reste ici, je fous rien et je touche ma paye. Sauf qu'au bout d'un moment, eh bien, te sentir tellement inutile et ne rien faire, ça devient de la torture. Ça devient tellement éprouvant mentalement de sentir qu'on sert à rien, qu'on préfère changer de job. Le sentiment d'inutilité, eh bien, il faut vraiment pas le négliger et ça pousse souvent à démissionner pour quitter cet enfer. Et du coup, ça m'a rappelé, en fait, une méthode de torture qui existe aujourd'hui encore, voilà, ça s'appelle la torture de la chambre blanche. Alors bien sûr, l'Oida Shibuya, j'ai l'impression que c'est vraiment une version très soft de la torture de la salle blanche, mais ça y ressemble un petit peu. C'est un concept de torture où vous êtes plongé dans une salle entièrement blanche pour limiter le plus possible la stimulation nerveuse. Beaucoup en parlent comme étant la pire torture au monde, bien pire que les tortures physiques. Elles laissent des séquelles indélébiles sur la personnalité. Et apparemment, au bout d'un moment, lorsque vous êtes plongé dans l'absence de stimulation, vous êtes prêt à avouer n'importe quel crime. Alors celui-ci, il va pas être compliqué à trouver. C'est pas que vous le connaissez pas, c'est plus que, à mon avis, vous n'y avez jamais vraiment pensé. Qu'est-ce qu'on censure au Japon ? Alors oui, j'ai parlé d'affaires criminelles, de tabous au Japon, mais pensez plus simple. Vous le savez bien, ce qu'on censure le plus au Japon, ce sont les fruits. Et pour censurer toutes ces vidéos de fruits, parce que Dieu sait qu'il y en a, voilà, il faut bien que quelqu'un s'y colle. C'est une association, en vérité, le Nihonbideorindikokai, qui s'occupe de censurer tous ses fruits et elle a besoin, forcément, de main-d'oeuvre. Alors généralement, dans ce genre de truc, t'es plus embauché à temps partiel, donc c'est des baitos. Mais ça peut ajouter un joli plus à la fin du mois. C'est autour de 1500 yens de l'heure, donc sur un mois, on peut largement avoir un bonus de 700-800 euros. Et encore, c'est parce qu'en ce moment, le yen est plutôt faible. Mais attention, censeur de fruits, c'est pas un métier si facile, en vérité. Certains vétérans préviennent les jeunes recrues, voilà, que suivre du regard les fruits en permanence, ça peut faire mal aux yeux à la longue. Mais il y a aussi autre chose, c'est que tu vas peut-être développer des maladies un peu étranges à force de regarder tout le temps des fruits sur un écran, et tu peux perdre pied avec la réalité. Mais alors, pourquoi on censure les fruits au Japon ? Dans l'article 175 du code pénal au Japon, il est inscrit que c'est interdit de partager du contenu à caractère indécent. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose, mais le gouvernement et l'industrie se sont mis d'accord pour dire qu'on floutait les fruits. Et d'ailleurs, en fait, c'est pas que pour l'industrie, ça s'applique aussi aux artistes. Certains, ils se sont même retrouvés devant la justice, voilà, pour cause d'indécence, parce qu'ils avaient fait une œuvre d'art avec des fruits. Mais vous l'aurez compris, il n'y a pas vraiment de normes claires et précises concernant la censure au Japon. Ce qui fait que les censeurs essayent en permanence de pixeliser le moins possible, à tel point que certains censeurs et producteurs se font arrêter, parce qu'ils n'ont pas assez pixelisé, et donc l'industrie pixelise davantage. C'est une sorte de cycle, voilà, de diminution de pixelisation, puis il y a une arrestation, et alors on censure plus, jusqu'à finalement minimiser la pixelisation et avoir une nouvelle arrestation. Et ce cycle, en fait, au Japon, il dure depuis maintenant des dizaines et des dizaines d'années. Mais ce qui est rigolo, c'est de savoir que la catégorie de personnes, voilà, qui pixelisent les fruits au Japon, eh bien, ce n'est pas n'importe laquelle. Et là, je vais pouvoir faire un formidable parallèle, voilà, avec une de mes dernières vidéos sur être vieux au Japon. C'est que, au Japon, ce sont les personnes âgées qui pixelisent les fruits. Ils matent des fruits à longueur de journée, voilà, pour bien vérifier si tous les fruits sont pixelisés. Et maintenant, on va s'attaquer à la fin, parce que j'ai gardé vraiment la pépite pour la fin. Mais avant ça, voilà, deux petits points rapides. Et d'ailleurs, il y en a un des deux, ça concerne les fruits aussi. En gros, au Japon, les mains blanches, ce sont des personnes qui fournissent une aide médicalisée pour les personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas croquer dans un fruit. Alors, bien sûr, je ne peux pas trop m'étaler sur ce sujet-là. Mais ce qui est assez surprenant, c'est que ce service, eh bien, il est remboursé par la Sécurité sociale japonaise. Ou du moins, il est pris en charge par l'État. Tout ça, c'est réalisé par des professionnels dans l'assistance à domicile et des soins médicaux. Il y a une vingtaine de mains blanches dans tout le Japon pour une centaine de clients. Sommeliers. Au Japon, il y a des sommeliers, mais pas concernant le vin, concernant le vinaigre. Il s'appelle Mitsuyasu Usibori et il s'est autoproclamé comme premier sommelier du vinaigre au monde. Fin de la vanne, voilà. Vinaigre, sommelier du vinaigre. Allez, on est parti pour le dernier point et je pense que c'est littéralement le métier de rêve pour beaucoup, beaucoup de Français. Rien. Gagner de l'argent en faisant rien, c'est un peu le rêve français ultime. Eh bien, sachez qu'au Japon, un homme, un seul homme a réussi ce défi. Il s'appelle Shoji Morimoto et c'est juste un génie. En fait, le mec, ses potes lui ont dit, t'es le seul qui fait pas grand-chose dans la vie, tu te motifs pour pas grand-chose, tu fais rien de ta journée, voilà. Et le mec, il s'est dit, eh bien les gars, vous avez raison, mais je veux faire en sorte que les gens, ils me payent pour ça. Alors non, il n'est pas devenu youtubeur, il est devenu une location, un homme louable. Alors vous allez me dire, ah oui, mais ça, on connaît, voilà, au Japon, un petit ami à louer ou une copine à louer, ok, d'accord, un peu... Non, lui, il se loue en tant qu'homme qui ne fait rien. Le battage de Baloch est surpuissant ici. Vraiment, le mec, c'est soit un enfoiré, soit un génie, mais vraiment, c'est un peu entre les deux, tu vois. Mais le truc, c'est que chaque prestation, il est facture. Les gens l'appellent pour ne rien faire. Et bien plus, c'est cher, je veux dire, c'est 10 000 yens. 10 000 yens, donc 70 euros de l'heure, franchement, il y a des métiers qui sont bien pires que ça. Forcément, ça retraduit encore une fois la solitude dans laquelle se trouvent certains japonais, mais pas que. Parce qu'en fait, il y a juste parfois certains restaurants ou certains plats où t'es obligé d'être accompagné, tu peux pas vraiment y aller tout seul. Donc à ce moment-là, il y a des gens qui veulent aller dans ce restaurant, qui appellent Monsieur Chorosi, ils l'invitent à venir déjeuner, le mec ne paye rien, il se fait même payer pour être là, et c'est tout. Même dans sa bio, Twitter, c'est écrit, je ne peux répondre qu'à des questions basiques, et c'est tout. Et du coup, j'aurais bien voulu l'inviter pour une de mes vidéos, pour qu'il se tienne debout derrière en ne faisant rien. Mais malheureusement, il est surbooké, le mec, il est surbooké à ne rien faire. Il a 400 000 abonnés sur Twitter, il a juste explosé, c'est incroyable. Vraiment, le concept est fou, je trouve. Et le mec, il ne s'est pas arrêté là. Il a même écrit un bouquin, il a même écrit un bouquin sur sa profession de ne rien faire. L'art de ne rien faire et d'être payé pour ça, vraiment, c'est incroyable. Le seul truc que j'ai trouvé un petit peu de sketchy à son sujet, c'est son compte Instagram. Son compte Instagram, voilà, tu regardes, tu te dis, oh la vache, il a quand même 500 000 abonnés, ok. Par contre, il fait moins de 1000 likes sur ses photos, alors qu'il a 500 000 abonnés. Pas nous, pas nous, Shoji Morimoto, voilà, tu as payé des abonnés. Bon, après tout, tu ne fais pas grand chose de plus. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, c'était une vidéo un peu plus légère que d'habitude. Vraiment, je suis en ce moment, en fait, en plein dans les préparatifs des grosses, grosses, grosses vidéos de toute l'année 2023. Et en fait, ça me prend beaucoup de temps et du coup, je vous dis un petit peu ce qu'il y a en préparation. Typiquement, il y a un chef ramen japonais que vous connaissez qui va venir en France pour juger les ramen français. La vidéo, elle risque d'être exceptionnelle, donc vraiment, j'espère que vous serez là pour la regarder. Et pour toutes les autres aussi, n'hésitez pas bien sûr à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine. Tchuss !